Bonjour à tous je vous propose une vidéo qui vous explique qui vous montrera comment contrôler un drone via des commandes c'est un envoi de paquet UDP qui permet de contrôler le drone j'ai récupéré un client UDP un code source C légèrement modifié pour qu'il me convienne je vous montre quelques commandes qui permet donc là on va le compiler on compile via le GCC le client UDP.C on lui donne le nom client UDP et ensuite moi je l'utilise via des scripts SH donc j'ai travaillé sur des scripts SH je vais vous montrer quelques commandes voilà donc je les ai déjà prêt à enregistrer je dirais là c'est un programme qui permet de faire aller le drone en arrière puis en avant donc vous voyez on contrôle le drone via ses commandes UDP la client UDP dans ce qu'on reste l'adresse IP du drone 192.168.1.1 auparavant il faudra être connecté via wifi sur le drone j'utilise le port 5556 qui est de base et je lui envoie des commandes AT étoile PCMD par exemple pour le faire déplacer voilà il y a ensuite AT étoile RF qui permet de faire atterrir ou décoller le drone et donc via ce simple jeu de commandes je vous permets de le contrôler donc là c'est une commande CHMOD777 tout simplement pour donner les droits en lecture l'écriture totale et exécute pour le programme donc là je vous donne un exemple programme arrière avant le drone décolle dans la séquence ensuite il va aller en arrière et en avant ce jour là il y avait un petit peu devant donc il revient pas au point central mais voilà le principe est là ensuite je vous ai fait le programme qui permet de faire droite-gauche donc j'ai fait un trim à plat à chaque fois pour voilà stabiliser le donner les éléments de de base au drone et il fait un droite-gauche ensuite le monter-descendre classique on va dire le drone voilà il va monter et puis il redescend à chaque fois c'est une boucle j'envoie des commandes UDP et j'ai créé une boucle dans les programmes qui permet de 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 donner je dirais la distance que l'on souhaite donc là le programme tour complet donc là c'est le plus plus sympathique que je dirais donc là la boucle voilà j'ai fait une boucle de de 6 qui permet de de faire le un tour complet de 19 pardon je cette vidéo est terminée je vous remercie de m'avoir suivi j'espère que ça pourra vous être utile je pourrai vous vous détailler un petit peu plus si vous le souhaitez merci au revoir merci 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 je pensem je vous付ie pour scope merci 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 merci